On est tous manipulés et manipulateurs et les techniques que je vais te présenter vont te permettre d'avoir un certain contrôle sur ça Il y a de fortes chances que tu ne les connaisses pas et si tu les connais, je suis quasi sûr que tu ne les as jamais vraiment appliqués On commence directement par parler du regard Peut-être que tu te dis que tu connais déjà des choses sur le regard et que du coup je ne vais pas forcément t'apprendre quelque chose Mais je t'assure que ce que je vais te dire, tu ne connais pas Et ça paraît peut-être arrogant de dire ça Mais plus je te le dis, plus tu penses que c'est possiblement vrai Et tout ça grâce à quoi ? Grâce au regard C'est très simple, quand tu sais utiliser ton regard, tu parais plus sincère, tu parais plus généreux tu parais plus honnête, tu parais plus sociable Que des avantages Et il y a des règles d'ordre dans le regard que visiblement peu de gens connaissent Pourtant ça aide énormément à fluidifier les conversations et même les relations Alors c'est quoi ces règles ? La première, quand tu parles, tu n'es pas obligé de tout le temps fixer la personne Et par contre, quand tu lui dis la chose que tu voudrais qu'elle retienne Si elle ne devait retenir qu'une seule chose Alors là, il faut que tu la fixes dans les yeux Et je t'assure qu'elle le retiendra Donc quand tu veux qu'une personne retienne ce que tu dis, regarde-la dans les yeux Mais tu te doutes qu'il n'y a pas que quand tu parles Que tu utilises ton regard Et aussi quand tu écoutes Et donc quelle est la règle d'ordre dans ce cas-là ? Quand tu écoutes quelqu'un et que tu es en train de le regarder Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de changer d'œil Toutes les deux à trois secondes Au début, ça te paraît pas naturel Mais après, à force de le faire, c'est naturel Et ça fait des trucs plutôt cool au niveau du cerveau de la personne Et en plus de ça, ça lui donne vraiment l'impression que tu écoutes Et surtout, si la personne cherche ses mots Détourne le regard T'arrêtes de la regarder Parce que sinon, tu lui mets la pression Alors que si tu détournes le regard Et dès qu'elle retrouve ses mots Dès qu'elle sait ce qu'elle voulait dire Tu la regardes dans les yeux Alors elle va avoir l'impression De faire une merveilleuse discussion avec toi Et de pas avoir justement de pression Et tu sais ce qui augmente encore plus Le plaisir qu'une personne prend à parler avec toi Le toucher Alors je peux pas te toucher à travers la caméra Pour te dire à quel point c'est important Mais je peux quand même t'expliquer un truc assez cool autour de ça Une expérience a été faite Où des gens allaient voir d'autres personnes dans la rue Leur demander une pièce Taux d'échec à 72% Ils ont réessayé ensuite en touchant légèrement l'avant-bras d'une personne Pendant la demande Taux d'échec est descendu à 52% Ce qui veut dire à peu près une personne sur deux Donc c'est quelque chose de pas négligeable Et ça te montre la puissance de toucher quelqu'un Bon évidemment en ce moment avec le coronavirus Évite d'aller toucher encore une fois des gens dans la rue C'est pas ouf Mais du coup ça serait bien de savoir Quand est-ce que c'est approprié de toucher La réponse est simple Tout le temps sauf dans les situations formelles Comme avec ton futur patron Qui si tu le touches ne sera plus ton futur patron du coup Et des professeurs par exemple Et le meilleur endroit pour toucher une personne C'est en général l'avant-bras Ou pourquoi pas le haut du dos Bien que ça peut un peu donner un aspect dominatif Sur souvent comment tu le fais Donc pour commencer l'avant-bras c'est hyper bien Mais du coup effectivement En période de maladie C'est pas super d'aller toucher les gens Mais c'est pour ça que je vais t'expliquer une dernière technique Qui va te permettre d'influencer les gens Sans avoir de contact physique avec eux J'ai nommé la synchronisation Si tu connais pas c'est très simple Tu fais le miroir Mais discrètement Tu te calques sur les mouvements de la personne Avec qui t'es en train de discuter Que ça soit les gestes des mains, des bras, des jambes La posture, l'intonation de la voix Le débit, le volume de la voix Pourquoi pas l'état émotionnel Si elle est en colère, si elle est triste, si elle est heureuse Et tu te dis peut-être que t'as déjà entendu parler de ça Mais est-ce que tu l'as déjà utilisé ? En général on sait pas trop par où commencer On a beaucoup d'informations Heureusement j'ai quelques astuces Ce qui va te permettre de l'utiliser très facilement Le plus simple c'est déjà de commencer par se caler Sur la respiration de l'autre Pour ça t'observes le mouvement au niveau de ses épaules Si elle monte, c'est qu'elle inspire Quand elle descend elle expire C'est aussi simple que ça Une fois que t'as réussi à t'entraîner A te calquer sur 2-3 personnes différentes Au niveau de leur respiration Et tu t'entraînes à mettre tes mains Dans la même position que les mains de la personne Une fois que t'es à l'aise Et que t'as réussi à refaire 2-3 personnes avec leurs mains Tu vas essayer de faire les bras Cette fois-ci tu observes si les bras sont croisés Si les bras sont libres Si les bras sont un peu, pourquoi pas, en l'air quand il parle Et une fois que t'as fait ça Tu t'observes les jambes Si les jambes sont croisées Si la personne est assise, debout Les jambes serrées, les jambes écartées Tu observes tout ce que tu peux observer Une fois que t'as fait ces 4 choses là T'es déjà très bon dans la synchronisation Et si tu veux vraiment plier le game De ta communication avec la synchronisation Il reste la synchronisation verbale La synchronisation des mots par le langage Ça va être très simple Tu vas prendre les phrases des autres Et tu vas faire ce qu'on appelle une reformulation Si une personne te dit une phrase Tu reformules en réutilisant plus ou moins les mêmes mots Mais sans paraître non plus pour un perroquet Bien que cette méthode s'appelle la méthode perroquet Et ça permet globalement de clarifier la chose Et de lui montrer que t'as compris ce que tu voulais dire Ce qui est quand même très important Maintenant que tu as des techniques Pour améliorer ta communication avec les autres C'est très probable que tu dises Oui mais c'est de la manipulation, c'est mal Personnellement je pense qu'il y a de la manipulation positive Et qu'il y a des techniques pour améliorer sa communication Et ses relations avec les autres Et ça serait dommage de s'en priver Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à liker et à t'abonner Pour découvrir ce que je fais sur ma chaîne Et utilise ces techniques Pour faire le bien autour de toi Ou pour asservir ta soif de pouvoir Et dominer le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !